la visite touristique du dictateur Denis Sassou Nguesso au Brésil s'inscrit dans un long agenda inutile et coûteux pour le contribuable congolais si le despote congolais veut se faire une place au soleil c'est raté connu sur la scène internationale comme étant un criminel un délinquant en col blanc Denis Sassou Nguesso est manifestement souffrant d'une sénilité avancée et il tente d'imprégner un autre regard sur sa personne hélas les chancelleries du monde entier sont au courant de la vacuité du néocolonisé d'un homme au service du néocolonialisme français et d'un impérialisme occidental en résumé c'est un indo collant que fait donc le dictateur Denis Sassou Nguesso au Brésil comment le despote congolais peut-il penser que sa voix compte dans la lutte contre le changement climatique si l'objectif principal n'est pas de faire les poches aux pays occidentaux comme à son habitude il tente d'impliquer et de manipuler le président brésilien Lula alors que lors du dernier sommet sur le changement climatique à glasgow les questions sur la préservation du bassin du congo avaient été confiés au président félix disekedi et à alibongo du gabon pourquoi et comment fera t-il pour désaisir ce dossier du bassin du congo à son grand voisin alors qu'il est suspecté de torpiller la paix dans la partie est de la rdc en complicité avec paul kagame du rwanda ce énième voyage du despote mochi marque en effet une empreinte un échec d'un homme qui se rêvait d'être grand alors que c'est un minable le président lula a construit des nouvelles villes dans son pays il a sorti des populations entières de la précarité quel est le bilan du cancre à la tête du congo crime de sang emprisonnement politique endettement détournement et blanchiment des fonds publics voici la longue liste qui accuse le despote denis asso nguesso est reconnu par les médias de la france afrique c'est le résumé d'un homme qui avait tout pour réussir mais qui a tout échoué un minable qui sera jeté dans la poubelle de l'histoire du congo